Musique J'avais entendu plusieurs fois à la radio les Pinceaux-Charlots qui aiment bien faire des interventions. J'avais lu leur bouquin, particulièrement le président des riches. Je connaissais leur travail et l'éditrice chez Dargaux, avec qui j'ai fait ce livre, m'a proposé de les rencontrer. Elle avait le moyen de les contacter. Je les ai rencontrés juste après les élections présidentielles. Hollande parlait beaucoup des riches de 75%. C'était vraiment en plein dans l'actualité. Je les ai rencontrés en l'été. C'est un couple de sociologues qui, depuis 20 ans, étudient les riches. Ils se disent qu'on a beaucoup étudié les pauvres. On va essayer d'expliquer comment fonctionne la richesse. Et d'une manière sociologique, en présentant peut-être ce qu'on ne montre pas souvent. Ce qui est drôle, c'est que moi aussi, à la télé, je voyais beaucoup de yachts. On voit beaucoup de maisons de stars avec 25 salles de bain, 42 chambres et 36 majordomes. On voit des trucs qui font un peu rêver, mais on ne nous explique jamais d'où ça vient, comment ça se transmet, comment ça s'entretient, comment ça se fabrique et d'où ça vient. Parce qu'on nous montre juste ça, mais on ne nous explique pas. Et donc, je trouvais ça intéressant avec eux d'expliquer leur travail. Parce qu'ils mettent en avant tout l'aspect humain qui est derrière. C'est-à-dire que c'est une question de classe. C'est une question de classe qui fonctionne pour elle et par elle et qu'il faut de la cooptation, qu'il faut de l'entre-soi. Et ce qui m'a beaucoup aidée à faire ce bouquin, ça a été de rencontrer des gagnants du loto. Parce que eux, normalement, ils sont riches, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent du jour au lendemain avec plein d'argent. Et ils font des rencontres auxquelles j'ai assisté, à la Française des Jeux, où ils vont se retrouver entre eux pour parler de leurs problèmes de gens qui sont riches alors qu'ils n'ont jamais appris. Leurs parents ne leur ont pas appris à être riches en leur disant « Ton grand-père a fait des trucs formidables. Notre famille est incroyable. Nous avons cette richesse-là, ce château-là, etc. » C'est inculqué, c'est intériorisé, tandis qu'ils ne l'intériorisent pas. Et du jour au lendemain, ils sont paumés. Donc on explique tout ça, que la richesse, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi de la richesse sociologique. C'est de la richesse symbolique, c'est savoir se tenir, avoir les bons contacts, être intégré à une classe. C'est regarder dans cette ambiance de crise où on responsabilise tout le monde, d'un peu regarder l'extérieur et un peu se demander comment le tout fonctionne et est-ce qu'il est juste de s'interroger sur est-ce que c'est vraiment très juste que tout pèse. Là, c'est un parti pris, mais ça remet en question certaines choses qu'on entend, certains discours un peu insistants ou assez indulgents vis-à-vis de certaines... que je ne citerai pas, que je cite. Merci. 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 Merci.